Générique ... Allez, bien, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la République des CPP. Cherche pas à plaire par ici, point, un semblant ou d'hypocrisie. Nous sommes vrais jusqu'aux orteils pour un seul et unique objectif, vous servir à information et actualité. La vraie se rentre avec vous, avec nous également sur ce plateau. Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien ? Ça va très, très bien. Je suis sûre que t'as aimé. J'ai adoré, je redemande. C'était pour toi. J'ai like et je partage. Ça te donne de l'énergie, j'espère ? C'est sûr. C'est pas plus mal. Marie-Dominique également, toute en énergie et en beauté, n'est-ce pas ? Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Yves. Ça va bien, je sais pas. Ça va super bien et toi ? Ça va, merci de demander. Très en forme, pour vos téléspectateurs et internautes. Tu dois séduire, d'autant parce que tu séduis, naturellement. J'espère que je séduis, ça vous plaît ? Bien sûr, bien sûr, forcément que ça me plaît. Yann Cédric également, celui qui se sent homme d'être... Avec de belles femmes. Bien sûr. Ouais, ouais, j'espère que tu vas leur acheter leur villa. Ça reste à voir. Ouais, dis le haut, as-y. Ça reste à voir. Yann Cédric. Du coup, ça va bien dans tous les cas ? Ça va, ça va, ça va, merci. Si t'es en forme, c'est le plus important. Après, pour l'achat des villas, vous verez ça en apporter. Ça reste à voir. OK, d'accord. C'est très rassurant. Une belle interactivité qui vous attend dans cette émission. Et vous le savez, vos vidéos et interventions attendues au numéro suivant. 0103003333 pour poser vos questions à notre invité. Et donner également vos avis sur les débats qui seront menés ici. À côté de ça, on a le digital sur lequel on a le live sur la page Facebook, la page officielle de La Troie. N'oubliez pas d'y intégrer le fameux hashtag à côté de vos différents commentaires. Et puis, pour l'écran classique, 203 abonnés Canal+, 740 Star Time, c'est le numéro 3 pour la TNT. Ça, vous le savez. Allez, la sensibilisation à Covid-19, c'est important de revenir là-dessus encore et encore, n'est-ce pas ? Et continuez de sensibiliser. N'oubliez pas le lavage des mains à l'eau et au savon. Si vous n'en avez pas, utilisez un gel antibactérien. Envie de tousser ou déterminer, faites-le dans un mouchoir. Et ajoutez immédiatement dans une poubelle. À défaut de mouchoirs, faites-le dans le poube de votre coude. Avant de sortir, n'oubliez pas votre cachet-nez. Évitez de vous embrasser, évitez les accolades et maintenez le maître de distanciation physique entre les autres et vous. Le 119, c'est le numéro qu'il faut appeler si vous voulez avoir d'autres informations. Merci infiniment, Annie France. À présent, nous vous portons nos civilités les plus sincères, véritablement. Effectivement. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un coucou spécial à deux personnes, deux grandes dames qui suivent Pipolémique. Rihanna Queen. Rihanna ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, Rihanna Queen. La vraie ? Oui. Mais c'est deux personnes en entant. La source vraie. C'est ma vraie. Elle est bonne. C'est ma vraie. C'est ma vraie, Rihanna. Et à Daessa Grogué. Voilà, deux princesses qui suivent Pipolémique. Merci les filles du sous-dessus le programme. Coucou Thierry Benjamin Caoré. Voilà, t'as ton coucou. J'espère que t'es content. Il est reporter et il vit aux USA. Merci de nous suivre tous les jours. Ça fait plaisir. Et puis Jean-Philippe Awa. Lui, il vit au Canada. Il nous suit tous les jours avec sa femme et ses enfants. On vous envoie plein, plein, plein de bisous. Un coucou particulier à Yul. Il est à Kumasi. Et Roland, monsieur Elégance. Lui, il est à Fayard. Oui, oui, oui. Merci beaucoup les gars. Merci en tout cas de nous suivre et de porter cette belle attention. Qui est la vôtre ? Dans le contenu de ce numéro de PPLK, il y aura... Pour marquer le lien qui nous unit, nous nous engageons à vous faire passer un bon moment avec nos répliques à l'ivoirienne pour débuter et vous mettre de bonne humeur. Louis-César Bonset, le frère d'Aristide Bonset, a choisi le plateau de pipe polémique pour dire ses vérités. Et c'est tout de suite dans ce numéro de PPLK. Ah ouais, un peu de braise pour cette belle journée illuminée sur les antennes de l'A3 en compagnie de LCB. Telle est sa signature. Avec lui, on va parler de sa plume extraordinaire qu'il a, car il a le pouvoir de mettre par écrit les faits sociaux et les rendre avec une certaine délectation. Un journaliste PPLK, il est malgré tout en situation conflictuelle avec son frère, qui est bien sûr l'ex-footballeur international Aristide Bonset. Louis-César Bonset, l'homme aux nombreuses distinctions, s'ouvrira comme un livre juste après Yann Cédric. Allez à l'Ivoarienne avant d'ouvrir ce fameux livre. Je vous sers aujourd'hui un cocktail de réponses choc. Les gars qui sont jolis et qui sont remplis dans nos listes d'amis, quand on vous écrit, vous ne répondez jamais que Dieu vous donne un mal de ventre terrible. Donc il y a un gars qui défend à cause des mecs. Il dit, quand on vous écrit, laisse que vous répondez. La gars qui lui dit, j'adore, c'est son joli garçon et le vieux. C'est bon, ça rentre. Elle est prête et puis elle est là. J'ai aimé. Joli. D'accord, deuxième tableau. Belle, insoumise, c'est tout ce qu'on vous demande. Il y a une gars aussi qui répond, qui défend la cause des dames. Se brosser, se raser, se laver, c'est tout ce qu'on vous demande. Le gars répond, je parle aux belles. Voilà, bien envoyé, ça tire à balles réelles. C'est choc, c'était à balles réelles. C'était fort. Parité au score, on va dire. Voilà, égalité donc. Et les filles, il faut y aller, la prochaine fois, il faut qu'on gagne quand même. On ne va pas se laisser faire aussi. J'espère qu'on en aura d'autres, Yann Thédric. Bien sûr, bien sûr. Le sujet de ce jour s'intéresse aux journalistes people, écrivains, aux nombreuses distinctions. Luis César Bansé, en conflit avec son frère Aristide Bansé, le footballeur international, décide de se faire entendre. PPLK serait naturellement pour lui la tribune adéquate ou idoine, car par ici, people et buzz font chemin. Raison de ce conflit, les démarches entreprises, que fait LCB dans cette histoire ? Le pro, son frère, a-t-il ou va-t-il réagir ? Face à tout cela, le serveur a pour nous planter le décor. Et bien sûr, on en parle. Luis César Bansé est journaliste à la plume très appréciée. Considéré comme un self-made man, il trace sa voix dans un monde difficile et constitué de nombreux obstacles, comme dans la jungle. Et l'on pensait que le fait d'avoir un frère, Aristide Bansé, footballeur professionnel, était une bénédiction. Hélas, non. Luis César Bansé et Aristide sont comme deux ennemis. Pourquoi cette mésentente ? Luis César Bansé, notre invité, dira sa part de vérité. Allez, un sujet brûlant sur la toile que nous déportons sur nos antennes. Merci de rester connecté, de nous suivre, de participer d'une façon ou d'une autre à nos échanges, de toutes les façons, vous êtes nombreux à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi. Encore plus pour recevoir la star de cet après-midi ou de cette soirée, César Bansé, qui est un écrivain. A son actif 6 livres, il a été surnommé le roi de l'imagination par les internautes. Et à juste titre, en 2016, il commence à écrire des récits sur les réseaux sociaux et attirant l'attention de Macarity, qui n'est autre que le président des écrivains de Côte d'Ivoire. Le 3 mars 2020, Opéra News, un média en ligne, lui fait appel pour partager ses écrits. Et en peu de temps, il se hisse parmi les meilleurs de cette plateforme, obtenant bien sûr le prix du meilleur rédacteur Opéra News de l'année 2020. En octobre de la même année, il est recruté par M. Lassane Zohoré, qui est un monstre de la presse papier en Côte d'Ivoire, en qualité de rédacteur d'un journal satirique. Au cœur de son actualité, un conflit qui l'oppose à son frère aîné, le footballeur international Aristide Bansé. Nous en parlons avec la présence de Louis César Bansé. Il est dans PPLK et nous l'accueillons. Louis César Bansé, journaliste, écrivain et mérite, qui est avec nous et qui va d'ailleurs s'installer avec plaisir. En dehors de cette casquette d'écrivain, de journaliste, on ne peut pas, on ne saurait inélucter le fait qu'il est le frère de la star internationale, du footballeur Aristide Bansé. Et il y a un petit conflit, un petit litige entre les deux en ce moment. On en parle, mais pas que. On parle également de la carrière de ce dernier. Bonsoir Louis César. Bonsoir Yves Aymar. Ça va bien ? Comme un charme. Oui, comme un charme. Le style qui va avec, un style digne d'une star d'Hollywood. C'est voulu, il y a quelque chose derrière ce style ? Non, mais j'ai commencé en tant que chanteur. Ah bon ? Oui, donc... Ah ! Alors, la chanson, tu faisais quoi comme style, genre musical ? Je faisais le reggae. Non. Les gens trouvaient que c'était un style un peu archaïque, dépassé. Ah ouais ? On me disait de faire le coupé décalé ou bien le zouglou. Mais c'était quoi ? C'était un reggae engagé ou bien un reggae soft, cool ? Un reggae peace ? Un reggae peace and love. Un reggae cool. Un reggae slow. Un lover. Ah ouais ? D'accord. J'adore le slow à part le reggae. Juste que dans le déroulé de cette émission, tu vas nous envoyer quelques envolées, histoire de... Voilà, une belle interprétation slow, pourquoi pas à la fin si vous voulez. Pourquoi pas ? Le rendez-vous est pris en tous les cas. Ça sera dans quelques instants. Alors, Louis César Bancé, on l'a dit, est écrivain, journaliste à pieds-pôles, mais également écrivain, la preuve. Tu nous as ramené quelques essais littéraires. Est-ce qu'on peut voir ce que c'est ? D'accord, allez-y. Ici, voilà, vous avez... Je fais passer un peu ? Oswa, Oswa, ça c'est une nouvelle, déjà ? C'est un recueil de nouvelles, oui. Ouais, ouais. C'est pour... Oswa, la plus... Jolie fille du village. Jolie fille du village. Les cahiers de souvenirs, c'est un peu comme à l'école ? Tout à fait. D'accord. Tu avais un cahier de souvenirs, Annie ? Ah bah, je pense que tout le monde en avait, hein, au collège. Les filles, oui, surtout les filles, on avait un cahier de souvenirs. Je confirme. Bah voilà. Marie-Dominique, qu'est-ce que t'as, toi ? Le cahier de souvenirs. Comme à l'école. Ça m'intrigue un peu, mathématique. Amour mathématique. C'est simplement l'histoire d'un jeune garçon, dernier de la classe, dernier mathématique et qui est amoureux de sa prof de maths. Oh ! Il rêve en fait. Comment ? Il rêve. Et Oswa, la fille, résumée rapidement, la plus jolie fille du village, recueil de nouvelles. Ah bah, c'est l'histoire d'Abou, qui quitte Aboubo, qui arrive à Gagnoa et on lui sert, n'est-ce pas, du riz. D'accord. Son ami, Bété, lui sert du riz. Et quand il finit de manger, il dit à son ami, Lézou, mais attends, t'as fini de me donner du riz. Y'a pas une autre nourriture encore que tu pourrais me donner ? Et c'est là, son ami lui dit, ah ok, je te présente Oswa, la plus jolie fille du village. Il y a quelque chose qui va se passer. Ah, il faut l'avoir. Il faut ça. Et là, je vais le dévorer en quelques heures, même pas en une journée. Moi d'abord, d'abord. Bon, d'accord. Qu'est-ce que t'as toi ? Oui, cahier de souvenirs. Cahier de souvenirs ? Oui, j'ai le cahier de souvenirs et c'est la quatrième de couverture. J'ai le résumé de... Résumé rapidement en quelques secondes. Oui, Anne est là déjà. Oui, enfin, je pense que c'est l'histoire d'Henriette qui passe son cahier de souvenirs à ses copains de classe pour que chacun laisse, je crois, ce qu'elle a retenu d'elle. Et puis voilà, le cancre, le tricheur, le truyant, vient demander des cris. Et lui aussi, dans le cahier, Henriette refuse de naître. Je vais m'arrêter là. Je vais dévorer ça après. On vous invite également à vous rendre dans les différentes librairies et vous procurer les œuvres de ce éminent journaliste people et écrivain également. On l'a dit dans le descriptif, à peu près six essais littéraires. On te surnomme le roi de l'imagination. Un surnom donné par les internautes. Oui, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, lorsque vous écrivez, vous avez des images qui se promènent. Voilà, des images. Et moi, c'est à partir des images que j'ai l'habitude d'écrire. Donc vous me donnez une image et j'en fais une histoire. C'est pourquoi les internautes m'ont surnommé le roi de l'imagination. À partir d'une image, il t'arrive et il a le temps de pouvoir... Par exemple, l'histoire de Druba, oui. Si on est dans la rue et il y a un embouteillage, un embouteillage monstre, je peux te servir de justement cette image-là pour créer une histoire. Voilà, ici, tu sortis quelque chose de... Voilà, vous avez lu l'histoire de Druba Didier qui a offert une supérette à une dame, là. Oui, oui. C'était une fiction que j'ai écrite. Oui, oui. Voilà, il était devant une vendeuse de mangue, de fruits, etc. Et quand j'ai vu l'image, j'ai écrit une histoire à Druba Didier. Mais les gens ont cru que c'était quelque chose de vrai. Mais c'était une imagination. Je vais t'envoyer ma photo. Entre l'écrit fictif, entre le conte, la biographie, romancier, les nouvelles, la BD, le drame, où est-ce qu'on peut te mettre, on peut te classer en tant qu'écrivain ? En tant qu'écrivain, on peut me classer seulement dans le genre ludique. Voilà, tout simplement. Je suis quelqu'un qui écrit des histoires dans le but de divertir les lecteurs. D'accord. On peut te dire que tu es un noveliste ? Oui, bien sûr. Il y a un BD aussi parfois ? Oui, bon, peut-être aussi un peu. Voilà. Ceux qui font les dessins, moi, je ne fais pas d'illustration du tout. Moi, j'écris des récits et puis un... Mais ton style d'écrit de prédilection, c'est ? Les nouvelles. Les nouvelles. Voilà, les nouvelles. On est d'accord. Alors, au-delà de tout ça, de la passion pour la littérature, pour l'écrit, dans la réalité ou dans la vie de tous les jours, c'est qui, Louis César Bansé ? Louis César Bansé, c'est quelqu'un qui a commencé d'abord avec le commerce. Le commerce ? Oui. J'étais marchand ambulant de CD. Je me promenais pour vendre les CD de porte en porte. C'est par ça que j'ai commencé. Sans savoir qu'un jour, l'écriture allait m'ouvrir les portes. Voilà. Donc, dans la vie active, j'ai commencé d'abord par le commerce. Petit à petit, les commerces de CD, après les téléphones portables. C'est par là que je suis parti. OK. Aujourd'hui, journaliste, et c'est un métier qui te passionne vraiment. Est-ce que tu as fait des études de journalisme après avoir été marchand ambulant ? Non, bon, j'ai juste le niveau bac littéraire. Voilà. Donc, je me suis arrêté là. Et vous savez, dans la vie, il y a des équations qu'il faut résoudre. C'est exactement. C'est comment j'ai à sa fin, tout ça. Donc, c'est vrai que j'avais la faculté d'écrit. Mais les réseaux sociaux, dans le temps, ce n'était pas encore vulgarisé. Tout à fait. Voilà. Donc, je n'avais pas le choix. Je devrais trouver une solution. Et la solution, c'était le commerce. C'est ce que j'ai fait. Et puis, quand en 2016, on va dire qu'Internet a commencé à prendre de l'ampleur, j'ai commencé à écrire, à partager ma passion sans savoir que ça allait m'ouvrir des portes. C'était juste de façon bénévole comme ça. J'écrivais des récits. Et puis bon, au fur et à mesure, ça a commencé à apporter des dividendes récemment. Exactement. Et aujourd'hui, on peut te voir, on peut te lire sur une plateforme d'information qui est Opéra News. Est-ce que c'est exactement ce que tu aurais voulu toujours faire ou c'est juste une passerelle en attendant d'avoir mieux ? C'est toujours ce que j'aurais voulu faire, à vrai dire. Et avant d'arriver à Opéra News, d'abord, c'était difficile. Et puis bon, au temps du coronavirus, je suis à la maison. Pendant que j'écris sur les réseaux sociaux, je reçois un coup de fil d'une lectrice qui se trouve en Europe qui me dit « Louis César, je veux que tu m'écrives ma biographie. » Il dit « Ah, ma biographie, ok. » Elle dit « C'est l'histoire de ma vie. » En plein confinement, on discute le marché et puis bim, on tombe d'accord. J'écris son récit en quelques trois semaines. 30 000 mots, j'ai fini. Et puis elle me dépose mon argent. Je lui dis « Ah, mais c'est intéressant ça. » Il y a l'un dedans. Il y a quelques jours après, c'est Opéra News qui m'appelle. Et puis paf, je commence à écrire. Le mois suivant, on me paye 830 000 francs en tant que contributeur. Je dis « Ah, attends, on les écrit là. » Ça commence à payer un peu. Et puis au fur et à mesure, bon. D'ailleurs, tu es l'un des meilleurs pensionnaires de cette plateforme d'information parce que tu as été auréolé, comme on le voit, du titre de meilleur journaliste Opéra News de l'année 2020. On peut dire que les choses, ça va très vite pour toi. Oui, par la grâce du Dieu, ça va, un peu. OK. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses se sont enchaînées. Aujourd'hui, tu es un vrai journaliste, mais à côté, tu es aussi écrivain. Est-ce que tu te considères un peu plus comme journaliste ou écrivain ? Comme les deux. Il n'y en a pas un qui te passionne un peu plus ? Bon, aujourd'hui, je n'ai plus le temps d'écrire des livres. J'ai sorti six ouvrages qui sont sur le marché. Mais pour avoir le temps pour moi-même d'écrire des textes que je vais sortir, un roman, je n'ai plus ce temps-là. Parce que j'ai des engagements avec mes deux tribunes d'expression qui sont Opéra News de Beach. Et tout le temps, il faut envoyer des récits, des articles. Ce n'est pas facile. Six ouvrages parmi lesquels, qui a mis l'eau dans Coco, le royaume de l'humour, cahier des souvenirs, une BD pour enfants. Mais c'est surtout sur les réseaux sociaux que tu te fais véritablement connaître. Tout à fait. En tout cas, sur les réseaux sociaux, finalement, tous ceux qui ont une belle plume, ils prétendent être des écrivains. Tu ne trouves pas que c'est un peu facile ? Pour devenir écrivain, d'abord, il faut sortir un bouquin dans une maison d'édition. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux ont de la chance. Parce que nous, en notre temps, lorsque nous commencions… Il n'y avait pas cette plateforme. Il n'y avait pas cette plateforme-là. Donc on peut aussi leur concéder cela. Parce que lorsque vous arrivez à écrire quelque chose qui est lu par un public, il y a quand même une communication entre celui qui a écrit et celui qui lit. Et d'une part, c'est… Alors, la réflexion de Louis m'emmène à me mettre sur la table la question suivante, afin qu'on l'approfondisse en compagnie de nos téléspectateurs et internautes. Est-ce qu'avoir une belle plume sur les réseaux, que tu sois conteur, romancier, dramaturge, un noveliste, bédéiste, poète, biographe, est-ce que ça fait de toi automatiquement un écrivain ? Approfondissons un tout petit peu la question pour ces amoureux-là de l'écrit, qui écrivent sur les réseaux. Est-ce que c'est des écrivains ? On peut tomber sur des textes sur Facebook où les auteurs sont des, je ne veux pas dire érudits, mais ils ont de belles plumes, ils ont de très belles plumes. On ne pourrait pas peut-être pour certains les comparer à des personnes comme Saint-Ben Ousmane, Ben Haddadier ou Amadou Kuruma, pour citer que ceux-là, mais en tout cas, ils ont des très belles plumes. Est-ce que le fait de bien écrire, enfin de bien écrire, est-ce que le fait d'avoir de jolis textes qui font voyager l'esprit des lecteurs fait de toi automatiquement un écrivain ? Je dis non, mais un grand non, complètement, parce qu'on ne peut pas s'ortroyer le titre d'écrivain. On peut leur le concéder. À quel moment on leur concède ? Non, un grand non ! À quel moment on leur concède si on n'a jamais vu une seule œuvre d'eux ? Si je n'ai jamais vu une seule œuvre d'eux ? Le lire sur les réseaux, c'est déjà… Oui, mais bon, ce sont des écrivains numériques. Hongrie. Pardon, pardon, je n'ai pas compris. Ce sont des écrivains numériques, en griffes. Ce sont des écrivains numériques. Oui, il leur reste juste un pont pour sauter au stade papier. Aujourd'hui, tous les livres sont numérisés. Ce que tu viens de dire là, si Bernard Pivot l'entend, je ne pense pas qu'il serait d'accord avec toi. Écrivain numérique, ça n'existe pas. Peut-être que tu viens de l'écrire. Je viens de créer l'expression. Et ce qui m'intéresse ici, c'est… Écrire quelque chose de potable. Vous avez parlé de belles plumes. Vous avez parlé de belles plumes. Vous n'avez pas parlé de quelqu'un qui écrit du n'importe quoi. Une belle plume mérite, n'est-ce pas, d'être écrivain. Non. À mon avis, quand vous avez une belle plume, vous méritez… Non, ça ne suffit pas. Vous méritez d'être lu. Et aujourd'hui, au stade des réseaux sociaux, je suis en train de dire que les temps ont changé. Les temps ont changé. Nous, en notre temps, lorsque nous allions à l'école, en notre temps, pour avoir une maison d'édition, mais c'était compliqué. Lorsque vous donnez votre ouvrage, on va faire trois ans avant de vous appeler. Trois ans. Et lorsqu'on accepte votre livre, on dit, ok, le livre est accepté. Maintenant, on passe au stade de la correction. La correction, quand vous faites un an, vous pouvez faire cinq ans avant de vous faire sortir un livre. Mais aujourd'hui, vous avez votre Facebook, n'est-ce pas ? Et quand vous m'avez écrit une nouvelle qui est bien écrite, mais c'est une nouvelle. Ce n'est pas parce que ce n'est pas sur un papier que ce n'est pas une nouvelle. Mais ce n'est pas parce que c'est par les différentes étapes de correction. Et vous avez déjà… Des différents codes. C'est un autre aspect. Mon premier livre, par exemple, comment je l'ai sorti ? Mon premier livre, c'est un florilège de toutes mes meilleures nouvelles que j'ai écrites en 2016. Macariti m'a appelé, il m'a dit, mon petit, ce que tu es en train de faire sur Facebook, ça peut faire un livre. Et nous avons travaillé ensemble, nous avons fait un assemblage de tous ces récits-là. Et ça sortit, mes petites histoires drôles, mon premier bouquin. Et on n'a rien changé, c'était juste des petites corrections. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? C'était juste le numérique qui s'est transplanté dans le papier. Alors, avançons. L'édition d'un livre, les différentes corrections, donc les différentes étapes avant de produire quelque chose de potable. Sur les réseaux sociaux, on ne passe pas forcément par ces différentes étapes. Il n'y a que le talent, la sensibilité. Personne ne le dit. Personne ne le dit. Je suis d'accord qu'il faut passer par l'édition, la publication, mais il faut faire la part des choses. Il faut qu'on fasse la différence entre les conditions de qualification d'une œuvre et puis les conditions de mise à disposition au public. Pour être qualifié d'écrivain, je pense qu'il faut faire une œuvre qui respecte certaines conditions. C'est le fond qu'on regarde, c'est la forme. Donc, si ce que vous avez écrit est potable et puis si les professionnels du métier décident que c'est vraiment une œuvre, parce que pour dire que c'est un recueil de nouvelles, il faut une certaine forme, il faut certaines conditions. Et les érudits pourront vous dire que même si ça n'a pas été publié, même si ça n'a pas été édité, il y a tout dedans qui nous font dire que c'est un écrivain, ce monsieur-là. Malheureusement, on n'a pas tous la chance, ils n'ont pas tous la chance d'avoir les moyens d'être édités, de publier leur œuvre. Mais là, on parle de la mise à disposition au public. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir ce canal-là, qu'est les réseaux sociaux pour pouvoir apporter à ce public-là ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont mûrement réfléchi, un travail de fond. Non, on peut ne pas avoir les moyens d'être édité, mais on a quand même peut-être les moyens de faire corriger son œuvre par un professeur en littérature, par quelqu'un qui a déjà sorti des œuvres et on sort quelque chose de vraiment potable, qui respecte toutes les conditions de fond et de forme. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas publié qu'on n'est pas un écrivain pour autant. Prenons l'exemple rapidement de notre invité, le cas pratique lui-même, qui a été, on l'a dit, répéré par M. Macarity, président des écrivains de Côte d'Ivoire. À l'époque où tu as été répéré, tu n'étais pas encore écrivain, tu n'avais pas encore cette... Pas du tout. Mais pour autant, tu écrivais bien. Oui, et c'est à partir de Facebook qu'il m'a contacté pour qu'on puisse sortir le livre. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas écrire sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un pas à franchir avant de porter l'étiquette d'écrivain ? Si, bien sûr, bien sûr. L'écrivain, c'est celui qui apporte l'information, la bonne information, celui qui enseigne, celui qui divertit et celui qui éduque à travers ses écrits. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'avec les réseaux sociaux, avec l'ère du NT qui est vraiment, vraiment, vraiment ascendante, on a aujourd'hui le livre qui est dématérialisé, ce qui fait qu'on a des bibliothèques virtuelles qui existent. Et on peut faire des souscriptions, justement, pour obtenir un livre. On peut faire, justement, voilà, des abonnements pour obtenir certains livres. Donc, ceux qui, justement, mettent leurs écrits en ligne, on peut les considérer comme des écrivains. Mais l'autre aspect du débat que tu nous proposes, c'est que, justement, tu parles de légitimité. On va parler de légitimité. Là, j'ai développé l'aspect automatique. Voilà, j'ai développé l'aspect automatique. Mais là, le côté de légitimité, c'est que, justement, c'est quand ça va respecter les règles de l'art. Lorsqu'on aura des écrits... Oui, justement, on aura des écrits qui vont suivre toute la procédure. Tout à fait. Dans une maison d'édition, corrigée par, justement, les personnes idoines, les personnes requises pour ça. Ensuite, dans la maison d'édition pour éditer le livre. Ensuite, pour le mettre en vente, justement, dans des librairies adéquates, dans des librairies sérieuses. En ce moment-là, on pourra dire que, de part et d'autre, ce sont des écrivains. Mais, comme tu l'as dit, c'est une étape à franchir. On commence d'abord par là. Allez, on doit avancer, rapidement. Il y en a même qui ont sorti des livres numériques qui sont vendus en Europe ou ça, qui ne sont même pas sortis en librairie. En librairie, oui. Donc, ce ne sont pas des écrivains, ceux-là ? Ce sont des écrivains. Mais on n'a pas les bibliothèques numérisées, justement. Et ce sont des livres qui sont achetés souvent même à 50 euros, à 40 euros. On les considère comme des écrivains. On va évoluer, le débat se poursuit chez vous. Faites-vous votre idée vous-même. Il y a quand même débat, en tout cas. On peut en parler, on peut en parler, on peut en parler. Mais malheureusement, on doit parler d'autres choses. Et d'autres choses, on s'intéresse. Et aujourd'hui, on se permet de faire une incursion futile, soit telle, au sein de la famille Bancé. Parce qu'il s'y passe des choses. On a avec nous, Louis César, qui n'est autre que le frère de l'international footballeur que vous connaissez tous, Aristide Bancé. On le sait. Alors, à ce jour, quels sont vos rapports personnels ? D'abord, c'est ton frère aîné, frère cadet ? C'est mon grand frère. Grand frère, mon frère aîné. Ok, d'accord. Alors, quels sont vos rapports à ce jour ? Tendu, ça fait trois ans, on va dire. Deux ans et demi, trois ans. Tendu ? Oui, quand on ne se parle plus, quand on ne s'adresse plus la parole. Ouh là ! Oui, on va dire trois ans environ. Trois ans en plus. Vous êtes en froid depuis trois ans. Il y a eu plusieurs versions. On ne sait vraiment pas laquelle aujourd'hui on a la chance de t'avoir sur ce plateau. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Ben, il y a que Aristide pense que ses frères sont jaloux de lui. Il fait souvent des statuts, des publications sur son meilleur Facebook en disant que dans une famille, quand quelqu'un réussit, ça crée des jalousies. Quand tu me regardes, je peux être jaloux de mon grand frère ? Pas du tout. Voici quelqu'un qui réussit dans la vie. On ne sait pas ça, si tu peux être jaloux de lui. Nous, ce contrat, c'est la lumière qu'il a, la starification qu'il y a autour. C'est un footballeur, on imagine également l'argent qu'il y a autour. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas savoir ça. D'accord, c'est ce qu'il dit. Et le problème de tout ça, c'est quoi ? C'est une question de solidarité, c'est tout. Voici quelqu'un qui va en Europe, qui signe un contrat en 2003, qui revient à Williamsville. Mais nous, on est galets, on est poignons à Williamsville. Et puis, on t'attend, tu viens dans toute ta gloire. Tu as eu du succès, mais qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu veux ? On espère aussi quelque chose de toi. À grand frère, tu as réussi, tu as signé un contrat avec les Blancs. Notre vie va radicalement changer parce qu'on est en Afrique. C'est comme ça qu'on pense. Et quand tu viens au quartier, on constate que les premiers jours, les premiers mois, ce n'est pas ça. C'est tout le temps les matchs de gala qu'il faut organiser au quartier à hauteur de 5 millions, des shows Karnakas, appelés les artistes qui sont en vogue, qui viennent chanter dans notre quartier en 2006, 2007. Pendant ce temps, nous, on est là, on tend la main. Grand frère, il faut nous financer, on a besoin de faire ça. Et puis, le djeu ne vient jamais. Actuellement, on doit parler en Ivoirien. Parce que c'est une affaire un peu... Laissez écrivain, là. Voilà, laissez écrivain. On va filer le chapitre, là. Oui, vas-y, continue. Voilà, donc on attend des retombées. Mais ça ne vient pas. Moi, particulièrement, je lui ai tendu la main. Je lui ai demandé de financer notamment mon commerce parce que je me promenais pour vendre des téléphones, tout ça. Il ne m'a jamais aidé. Mais lui... Et D.O., tu entends que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que quand les gens de D.O. viennent, ils finissent tranquillement. Et nous, ce n'est pas ça. Oui, il n'y a rien. Voilà. Mais je ne suis pas en train de dire que mon grand frère, il est méchant. Non. Il est très gentil. D'ailleurs, il a fait plusieurs personnes. Il n'est pas gentil pour toi. Il n'est pas gentil pour moi. Ton grand frère, lui, il dit que tu es indécis. Oui. Qu'il a essayé de t'aider plusieurs fois, mais en vain. Qu'est-ce qu'il en a réellement été? D'ailleurs, pour rejoindre Marie-Dominique, pour compléter ce qu'elle dit, on a l'extrait d'un de ses passages dans un média. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cette histoire-là se retrouve sur la place publique? Moi, d'abord, je pense que déjà, ce que mon petit frère dit ou il continue de parler, moi, je pense que ça ne peut pas s'allumer mon image. Parce que moi, je sais comment je suis. Et tout le monde le sait, d'abord. Déjà, quand tu as un petit frère, moi, aujourd'hui, j'ai choisi de jouer au football. Toi, tu as choisi peut-être de faire la musique ou même peut-être d'être peut-être un écrivain. Mais je prends un exemple. Quand tu as un grand frère qui est à côté de toi, qui est connu, et que ton grand frère te dit, écoute, bon, moi, je pense qu'allons sur cette voie. On passe sur cette voie, mais on ne dévit pas, on passe sur cette voie. Tu veux être chanteur, tu es chanteur. Tu veux être écrivain, tu es écrivain. Mais bon, moi, je pense que ce sont des trucs, normalement, ça doit se faire en famille. Mais plusieurs fois, j'ai essayé peut-être d'appeler mon grand frère, qu'on s'y consomme, penser tout le temps. Il dit, voilà ce que le petit est en train de faire. Mon grand frère me dit, laisse, ne réponds pas. Même, j'ai vu ma mère plusieurs fois. Voilà, il a raconté des trucs. Il dit, non, il ne s'occupe pas de sa famille. Moi, je pense que, vous savez, dans une famille, il existe la jalousie. Dans une famille, il y a la jalousie. Moi, mon petit frère, un jour, je me rappelle, qui m'a dit, écoute, tu viens tout le temps en vacances. Toujours tu viens. Est-ce que tu ne vois pas tel joueur ? Quand il finit ses vacances, quand il rentre, le joueur, il prend sa X6, ou bien il donne à ses frères, il tourne avec. J'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, ça, ce n'est pas une vie. Et je l'ai répété. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas une vie. Moi, je ne peux pas venir en vacances et prendre peut-être ma voiture, te donner, puis toi, tu vas faire le tout avec, tu vas faire ton... Non, je ne peux pas, petit. De toute façon, moi, je te soutiens, je te soutiens. Quand tu as des problèmes, c'est moi, je suis là, pour t'aider. Et déjà, mon premier club que j'ai fait en Belgique, le petit, il était encore à Bijan. Il était toujours à Bijan. Quand j'ai dit, mou, c'était très mou. Et c'est moi, j'ai commencé d'abord, j'ai ouvert un jeu vidéo pour lui, complet avec tout. Mais en ce moment, tout le monde sait, les jeux vidéo, on le sait. Mais c'est un petit, vraiment, qui n'a pas la tête sur les épaules. J'ai une famille et j'ai un enfant. Donc, normalement, lui, il doit se battre aussi. Mais moi, je peux le soutenir qu'à ma manière. Ce que je lui donne, c'est que des bonus. Je ne suis pas obligé de l'envoyer au ciel. Je ne suis pas obligé de l'envoyer au ciel. Mais au moins, tu peux nous donner des ailes et puis tu laisses nous-mêmes s'envoler. Ou bien ? Mais quand j'écoute ça, je suis triste. Ce n'est pas un gars comme Aristide qui va s'asseoir sur un plateau télé et raconter ce genre de choses-là. C'est très dangereux. En tant qu'icône du football, quel message il veut lancer aux gens qui ont les moyens comme lui ? Soyez égoïste dans votre famille. Ne donnez rien à vos frères. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est dangereux. En Afrique, il faut que ça cesse. Je vais répondre à ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à mon petit frère. Frère, quand je viens en vacances, il veut rouler mes voitures, mes X6. Il nous parle d'une affaire qui date de 2011, 2012. Je n'ai même pas de permis de conduire. Je cherche à manger à ma faim et puis moi, c'est à X6 que je lui ai demandé à rouler. Je ne suis pas fou. Ce que j'ai demandé à mon grand frère, c'est un financement. Même un million ou deux, peut-être. J'allais prendre pour pouvoir développer un peu mes activités. Il n'a jamais donné. Et quand il dit que je vais rouler mes X6, c'est quoi la petite histoire ? Moi, je vous ai dit, je suis marchand ambulant en 2011, 2012. J'ai un client qui se trouve sur la route de Zone 4, qui m'appelait. Bansé, viens me livrer des téléphones. J'arrive dans le bureau du monsieur. Il s'appelle Ake. On l'appelle souvent son pseudo-commissaire Navarro. J'arrive dans son bureau et il se trouve qu'il y a des frères de Boca, Arthur, qui sont dans son bureau. Il y a Guy Bocard et Arnaud Bocard. Je me souviens encore de leur nom. Et Ake me dit, Bansé, je te présente aux frères de Boca, les frères de Boca, je vous présente Bansé, c'est le dernier des frères des footballeurs sur la terre. C'est comme ça, il m'a toujours présenté. Quand je viens chez lui, il dit, le dernier des frères des footballeurs sur la terre, ça va ? Ça va dire quoi ? Parce que j'étais l'incarnation de la galère. J'étais l'incarnation de la galère. Avec tout ce que mon grand frère avait, ça ne se répercutait pas sur moi du tout. Et quand les gens me voyaient en train de me promener pour vendre les CD et les portables, ils étaient choqués. Ils disent, toi, tu as le petit frère d'Aristide Bansé ? Il dit, oui, même père, même mère. Et puis, ils n'en reviennent pas. Donc, OK. Je vends les téléphones à Ake, ils me donnent mon jet, mon jeton, pour ceux qui ne comprennent pas. Et puis, lorsqu'on sort de son bureau, on est devant l'entreprise. Arnaud Bocat, le frère de Bocat Arthur, et Guy Bocat, le frère encore de Bocat Arthur. Chacun. Il y a un qui s'en va monter dans une X6. Et puis, ils s'en vont. Vous voyez ? Et moi, je suis là, il regarde. Il dit, hein, les frères de Bocat. Mais avant ça, ils m'ont dit ce que Bocat a fait pour eux. On a un tout petit cadeau pour toi. D'accord. À travers cette vidéo, on en reparle juste après, avant d'eux. People Polemik, Yves Emma, Annie France. Je fais cette vidéo pour encourager, encourager le jeune frère César Bansé, qui a plein de talent, qui est vraiment encouragé, qui s'est débat tout seul depuis longtemps. Et que Dieu le bénisse, vraiment. En ce qui concerne son frère, Alessi, je pense que les frères Bocat, excusez-moi, les frères Bocat, Bocat a tué un éléphant. En ce temps, talentueux, il se trouve à mon bureau. Et j'ai vu venir César. J'ai dit, tiens, bon, là, il est venu. Et quand on a fini de parler, chacun allait dans son véhicule. Tandis que César était là. Comme ça, je peux faire en train de regarder. J'ai dit, tu as vu ? Ton frère a mieux que Bocat. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, il est allé voir son frère, Alessi, qui m'a appelé, ensuite après, qui a fait plusieurs promesses, dont 5 millions, plus une voiture. Mais on n'a jamais vu, on n'a jamais fixé ces promesses-là, jusqu'à aujourd'hui. Ce que je peux dire, les membres d'Ibem Fabrice, ils se mettent ensemble pour avancer, non pas pour se diviser. Ari, tu as un jeu, il faut parler de talentueux, tu n'es pas à 5 millions près. ton frère n'a plus besoin de voiture, il s'est déroulé à une bédille voiture. Donne-le les 5 millions. Tu passes ça, c'est fini. Il y a toute polémique, comme on dit, c'est vrai, on n'a plus pas pour... Il y a toute polémique. Et puis bon, voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. D'accord, tu vois, il est marre, tu fais un très bon boulot, que Dieu te bénisse aussi. Allez, Annie France. Waouh. Merci. Annie France, tu es aimée, tu vois. Merci au grand frère. C'est le fameux grand frère que tu as trouvé dans le bureau. Dans le bureau, avec les frères de Bocard. Est-ce que ça suffit pour que ton frère Aristide fasse pareil pour toi ? Non, mais automatiquement, moi, j'ai été choqué d'abord. Parce que d'abord, souvent, quand je fais mon comesse, son nom, ça quitte de mon esprit. Je fais mon comesse tranquillement. Mais après, souvent, il y a des choses qui me montrent dans mon esprit. Donc, quand je suis rentré à la maison, je l'ai appelé. Je lui ai dit, « Eh, moi, là, c'est le jour et la nuit. Attention, et c'est ton petit frère, tu ne peux pas me laisser comme ça ? » Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il y a un qui a X. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Ce qui m'a répondu, d'abord, il s'est fâché. Il dit, « Oh, toi, pour laisser ça ! » Et puis après, je l'ai relancé encore. Il dit, « Ok, pour régler ton problème, je vais te donner 5 millions avec une voiture. Je viens en vacances, ton problème est fini. Tu vois, souris, mettez-vous à ma place. Je commence à compter les jours. Je commence à compter les jours, les secondes. Parce que mon grand frère a venu et puis ma galère est venue. Et il est venu ? Il est venu. Et ? Il a attendu un toche. Et puis je suis allé sur la maison. Mouro cassé. Mouro cassé, ça veut dire même pas un rond. Il t'a dit quoi ? Même pas un rond. Il t'a dit quoi ? Je ne peux même pas me souvenir de ce que tu m'as dit. Peut-être qu'il avait eu des problèmes entre-temps. J'ai seulement... Comment ? Peut-être qu'il avait eu des problèmes financiers entre-temps. Ah, ici, il a des problèmes financiers. Pourquoi pas ? C'est un être humain ? Alors, oui, César. Soyons, soyons, soyons... Oui ? Soyons vrai, soyons direct. C'est ton frère aîné. Il ne t'a jamais tendu la main de ta vie ? Il m'a seulement donné 400 000 francs depuis qu'il jouait au football. Voilà, mais il a fait plus d'erreur. Et les 400 000 francs, c'était un investissement que j'ai fait dans une salle de jeux vidéo à Williamsville. Et tu les as factifiés, ces 400 000 francs ? Les 400 000 francs ? Bon, on est à Williamsville. Donc, le jeu vidéo n'a pas assez décollé au fait. Tu avais une salle de jeux vidéo que tu as ouverte à tes propres frères ou ce sont les 400 000 qui t'en sont ? Ce sont les 400 000 francs que Aristide m'a donnés. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que vous êtes deux frères. Vous avez tous les deux deux voix différentes. Toi, écrivain, lui, footballeur. Et comme on sait, dans toutes les fratries, il y a un petit soupçon de jalousie. Ce n'est pas ton cas. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie dans tout ceci ? Non, c'est une fierté, au contraire. Une fierté qui se transforme en amertume, on dirait. Non. Non ? Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, Annie France, je suis fier de mon grand frère. Quand mon grand frère marque un but, vous n'allez pas jubiler de la même manière que moi. D'accord. Je suis tellement heureux quand il marque un but et il essaie. Vous savez, donc ce n'est pas du tout de la jalousie. Seulement, je me dis qu'en tant que mon grand frère, c'était un devoir moral pour lui de m'aider à marcher un peu, à gravir un peu les échelons sociaux. D'accord. Fierté, c'est vrai, mais parce que c'est un grand footballeur, footballeur international, il a une visibilité, une carrière au beau fixe. Toi, tu es écrivain qui essaie de te positionner. La visibilité, elle n'est pas encore là, malgré ta participation au FESPACO. Est-ce que tu ne vis pas cela comme une frustration ? Non, non. Non, pas du tout. À un moment, je me devais d'enlever l'image de mon grand frère de la mienne parce que ça me fermait beaucoup de portes. Tu disais même dans un de tes propos que les gens t'insultaient parce que tu étais le petit frère d'Aristide. Bon, c'est... Bon, on me dénigrait. On te dénigrait. Voilà, on me dénigrait. Et sur les réseaux sociaux, quand lui et moi on marchait ensemble, je recevais souvent plein de messages, sans message même dans mon inbox. S'il te plaît, je peux passer par toi, je veux voir Aristide. Voilà. Et lui-même, il le sait. Et moi, ça me gênait parce que souvent, on fait des directs sur sa page Facebook. On nous voyait ensemble. On se dit que ça va aussi chez moi. C'est normal, mais ce n'était pas le cas. Vous voyez ? Donc, il fallait que... Voilà, j'enlève son image. Quand j'ai fait, les choses ont commencé à rouler. Ce sont d'autres personnes qui sont venues m'aider. Vous voyez ? D'accord. On a en ligne un intervenant qu'on va accueillir et recevoir sur ce plateau. Il est informaticien. Il se nomme Constant Hans. Bonsoir Constant. Merci de nous appeler. Et puis, qu'est-ce que tu as à dire à Louis César ? Il est bien présent. Il t'écoute, nous aussi. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Moi, ma question s'adresse à Louis César Bansé. Si aujourd'hui, Aristide Bansé est un individu comme tout le monde, qui n'avait aucune autorité, qui n'avait aucune fortune, qui était vraiment dans la dèche, comme on le dit. Quelle serait, selon lui, la nature de leur rapport fraternel ? Voilà. C'est un peu ça, ma question. Allez, bonne continuation à toute l'équipe. Merci Hans, qui est un fidèle de cette émission. Et merci pour ces appels qui nous font avancer, qui font avancer nos échanges. Dans la famille, nous n'avons pas encore tous réussi. Mais j'ai, par exemple, un frère qui n'est pas encore arrivé quelque part. Je viens de toucher mon dernier salaire. et je lui ai envoyé 100 000 francs. J'allais faire pareil pour Aristide avec le peu que j'ai. Donc, je fais un geste à celui qui est plus petit que moi. Voilà, pas en âge, mais peut-être en escarcelle. Mais alors, la question, la question, la question à laquelle... Voilà, donc, si Aristide était à ma place, mais il allait être au beurre. Si Aristide était mon petit frère, mais il allait être au beurre. Voilà, c'est pourquoi je suis choqué qu'il m'a délaissé, comme ça. Quelque chose, Mathieu Olympuide. D'accord. Oui, César. Est-ce que le fait d'être ton frère lui donne l'obligation de t'aider ? Est-ce que c'est parce qu'il est ton frère qu'il est obligé de t'aider ? Tu sais, quand on est écrivain, on est idéaliste, on rêve, on aime la beauté, on aime la solidarité. C'est pas ça qui te fatigue. Bon, peut-être. Voici quelqu'un, par exemple, un aîné, c'est un exemple, qui est plein aux as et qui laisse ses frères, ses sœurs dans l'indigence. Et quand, par exemple, c'est l'inverse, il aide son frère, son frère, en retour, va aider son ami. L'ami va aider le voisin, le voisin va aider le voisin du voisin, ainsi de suite. Ça sort de la famille pour se répercuter dans le quartier. C'est sur la société. Du quartier, on se retrouve dans la commune. La commune réjaillit sur la ville, la ville réjaillit dans la société et c'est tout le pays qui est en bénéficie du bonheur. C'est ça. Le terme principal, c'est l'obligation. Est-ce qu'il est obligé ? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il y a une loi qui dit, il y a quelque chose qui... Il a envie de réagir, Marie-Pierre. Écoutez, que ce soit moral ou pas, est-ce qu'il est obligé ? Moi, j'ai fini de répondre d'abord à la première option. Et la deuxième option, c'est quoi ? Petit frère César, toi, je n'ai rien à te donner. Je ne suis pas obligé de t'envoyer au ciel. OK. Et ce que tu es dehors, pourquoi ce dépoids de mesure ? Écoutez, mon grand frère Aristide, il a offert une voiture à Popolaï du groupe Il lui a acheté une voiture en 2007, 2006... C'est son argent. ...2008. Moi, je suis d'accord, OK. À Williamsville, je vais vous raconter une anecdote. Avant de raconter l'anecdote de Williamsville, Aristide lui-même... Vous parlez de solidarité, d'obligation. En 1998, 1999, c'est un poignon. Il n'a rien, Aristide. On a Williamsville dans la galère. Il veut chaussures pour jouer au football Père de Mac. Il m'appelle, il dit, petit A, il faut rédiger une lettre pour moi. Il vous dit en 1998, parce que j'ai besoin de chaussures pour jouer. Il y a un vieux port quartier qui s'appelle Luzano, Blaise Bamba, tout le monde le connaît. Très généreux. Il faut écrire la lettre pour qu'il puisse m'offrir la chaussure. J'écris la lettre pour Aristide. Et puis, on va devant la cour du vieux père du quartier. Aristide dit, ah, c'est ça, il ne peut pas rentrer. Il faut rentrer, il faut Joe. Et puis, tu lui remets la lettre, ce qu'il va dire. On va voir un peu. Moi, je vais, je remets la lettre au Coran qui lit la lettre. Et puis, il dit, mais ton grand frère, il ne sait pas que il est son grand frère au quartier aussi. Dis-lui de rentrer là. Je suis rentré avec Aristide et le gars, il a compté l'argent, environ 35, 40 000 francs. Aristide a pu acheter sa chaussure. Pourquoi en ce moment, quand il n'avait pas d'argent, pourquoi il ne disait pas, moi, je vais me chercher, il va m'envoyer au ciel. Il a tendu aussi la main à quelqu'un. C'est une réalité. Oui, il y a Cédric. Voilà. L'information. Encore, je reviens encore. Une anecdote. À Williamsville, ça... C'est la voiture de Popolaï qui est arrivée, toutes les anecdotes là. Je suis content que Popolaï ait une voiture, c'est mon ami. Je suis content. Ça a l'air de te remonter. Pas si content que ça. Non, non, si, Annie. Ça a l'air de te remonter tout de même. On te sent remonter. Je ne suis pas mon sorcier, je me réjouis. On te sent remonter. Moi, j'ai reçu une voiture. On m'a offert une voiture sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Alors, pourquoi je vais être... Ton frère qui t'offre une voiture et quelqu'un d'autre qui t'offre... C'est pas pareil. Et ton frère qui offre une voiture avec quelqu'un, c'est pas pareil. C'est quoi ? C'est qu'on est à Williamsville. Aristide, il monte souvent à la côte pour aller dans notre ancienne maison. Et il y a une fille qui le haine toujours. D'ailleurs, on voit la voiture qui a été offerte par un lecteur. Oui, cadeau ! Là où mon frère m'a l'air d'embaka... Non, non, juste un peu... La voiture a garé dehors, on rappelle. Voilà, donc, au Carrefour, là, il y a une fille qui le haine toujours. Il monte avec sa X6 mais il s'arrête jamais. Un jour, il s'arrête. Il dit, mais toi, tu me veux quoi ? Et la fille dit, je veux que tu m'aides, Aristide. Science, t'es dans un million ou un million cinq. Aristide compte. Et aujourd'hui, Aristide rend un témoignage. Il dit, un jour, il est en train de lire un journal et il tombe sur cette fille qui l'a aidée, là, qui rend un témoignage, qui dit, c'est grâce à Aristide. Bon, c'est qu'aujourd'hui, je suis devenu une grande commerçante. Vous voyez ? Je suis content. Mais il ne m'a jamais donné... Tu aurais voulu qu'on te donne la somme ? Non, moi, en tant que son petit frère, il ne m'a jamais remis ça. Aristide ne m'a jamais donné cinq cent mille ou un million. Ce qu'on pourrait justement faire sortir des propos de l'invité, c'est qu'il avait besoin d'un retour sur son droit sanguin. Parce que le grand frère qui a la gloire, qui a l'argent, qui est généreux dehors, qui permet de changer des vies et on laisse le petit frère en train de se débrouiller tout seul, ça fait quand même mal. Quand il reçoit des frustrations, quand il reçoit des dénigments de la part de ceux qui savent que c'est son grand frère, ça fait quand même mal. C'est vrai, il n'est pas obligé de l'aider, encore moins l'envoyer au ciel, mais quand même lui ouvrir cette porte... Surtout quand on lui dit le dernier des... Des frères des footballeurs, c'est quand même un bon temps. Le dernier des footballeurs, ça fait vraiment mal. La solidarité familiale, ici, là, devait vraiment se faire sentir. Je pense que c'est ce que l'invité est en train de décrier. Et ce qu'on comprend parfaitement. Alors, dans toute famille, il y a des hauts et des bas. Et souvent, pour les régler, on fait appel à des aînés. Est-ce que dans votre cas, par exemple, vous avez essayé de régler vos problèmes de famille ? Oui, on a essayé de régler nos problèmes. D'abord, je suis passé par Popolay. Voilà, ça n'a pas donné grand-chose. Et je suis passé aussi par le commissaire Ake Navarro qui a essayé de négocier avec mon grand frère. Mon grand frère a pris un engagement. Il a dit qu'il allait me donner, voilà, comme ce que je vous ai dit. Mais au fait, c'est le passé. Il faut que les gens retiennent que je n'ai plus besoin de ça. Ça a changé. Ma condition a complètement changé. Mais dans tous les cas, vous êtes en froid, ça fait depuis trois ans. Depuis trois ans, oui. Et pour des frères, c'est bon. Donc, on est en train de parler du passé. Il ne faudrait pas que les gens croient que je viens ici pour m'endier. Non, c'est fini. Dans tous les cas, vous ne vous parlez pas. Non, non, c'est par le part. C'est ça qui est plus important. En parlant de famille, d'aînés et tout, on a en ligne votre aîné qui est homme d'affaires, Constant Bansé. D'accord. Qui est en ligne et qu'on va recevoir et on va l'entendre sur son temps de sa version et entendre ce qu'il a à dire aux petits frères que tu es. Bonsoir, chère aîné et merci de répondre à présent. Bonjour. Moi, c'est Constant Bansé, frère aîné de Luc César et d'Aristide Bansé. Deux jeunes frères que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Deux frères qui ont des qualités extraordinaires. L'un était footballeur, l'autre est écrivain. Voilà. Vous avez dû constater un moment qui se sont rentrés dedans. Une affaire de famille qui s'est exportée sur la toile. Une affaire de linge qui devait être lavée en famille qui s'est retrouvée chez le fanico. Imaginez. Voilà. Moi, mon rôle, c'était de les appeler, les faire à soi. Je pense que c'est passé, le message. j'ai pu quand même jouer mon rôle, mon rôle d'année. Voilà. J'ai pu désamorcer quand même la bombe. Je pense que, ils se sont compris, même si ce n'est pas 100%, mais je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Et je les encourage dans ce sens. Vous savez, une famille, c'est ça. C'est comme la langue et les dents. Voilà. Il arrive des moments où ils se chatouillent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ennemis ou qu'ils ne s'aiment pas. Il y a des paroles qui sortent, des paroles qui se disent, mais en réalité, ça ne vient pas du cœur. Voilà. Je les connais bien. Je sais qu'ils s'aiment réellement. Et Inch'Allah, je sais que de la sortie de cette émission, je jose, je suis tellement convaincu qu'après cette émission, je pense qu'il y a un miracle pour ne pas s'opérer. Merci. C'était Constantin. Ciao, ciao. Merci. Merci infiniment au grand frère Constant. Le miracle, tu y crois ? Oui, mais pourquoi pas. J'aime beaucoup mon frère. La ressemblance est flagrante. Elle est frappante. C'est son frère. C'est incroyable. C'est sûr. Et puis, concernant le longage, celle qui se lave en famille, tout ça, j'aimerais faire une différence entre des gens qui ont... Des gens... En Afrique, ça existe dans toutes les familles. Voilà. Ce problème de quelqu'un qui a les moyens, qui n'est pas, les frais, ça existe partout. Mais quand ce sont des frais stars où il y a des soeurs, c'est différent. Voilà. Parce que l'image que nous avons, dehors, ça réjaillit sur nous. Moi aussi, je n'avais pas dit sur Internet, par exemple, que mon grand frère n'était pas regardant envers moi. Je n'allais jamais recevoir cette voiture-là. C'est sûr. Les gens allaient penser qu'en tant que le petit frais d'Aristide Bansier, je suis déjà dans le confort. Donc, écoutez, en tant qu'écrivain, je me dois, selon l'esprit des gens, vivre de façon sobre. Même sur Internet, faire des postes sobres. Alors que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où je dois être un peu désinvolte. Sinon, je perds beaucoup de choses. Donc, il fallait que je dise que mon frais ne me donne rien. Et je fasse mon travail sur les réseaux sociaux, où je publie des textes. Et quand les gens le savent, ça a des répercussions plus positives pour moi. Qu'est-ce que ça te fait de voir l'intimité de votre famille étalée ? Non, non, ça n'enlève rien à Aristide. Ça ne se limite pas qu'à Aristide. Je parle de votre famille. L'intimité de votre famille étalée dans... Mais j'ai parlé de personne à Paris. Non, mais... Parlez de personne à Paris. Là, on a reçu... On a vu le constat qui était... C'est le nom Banser. C'est les Banser qui sont aujourd'hui... Mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Même quand vous allez sur ma page Facebook, j'aime parler de moi. C'est mon quotidien, voilà. Ma page Facebook, même si je ne suis pas à 100% un livre ouvert, c'est en quelque sorte aussi notre biographie que je raconte. C'est pas un peu pensé à soi, un peu personnel, un peu égoïste ? Dans ce cas, tout le monde est égoïste sur Facebook, alors. Parce que les gens ils me parlent d'eux, voilà. Oui, oui. Qu'on le veuille ou non. Non, c'est pas de l'égoïsme, voilà. C'est pas... Je ne pense pas. Ça fait des années que vous ne vous entendez pas. Est-ce qu'on peut espérer une réconciliation ? Une réconciliation vraie devant tous les médias ? Peut-être qu'au sorti de cette émission, je vais l'appeler. On lui dit, grand frère, bon voilà, ton petit frère t'aime toujours. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Voilà. Au-delà, puisque quand tu vas sortir de cette émission, nous, on ne sera pas là. On va te laisser le soin de regarder cette caméra et puis de t'adresser directement à lui avec ton cœur. Aristide, j'aimerais te dire que je t'aime beaucoup en tant que mon grand frère, que je suis fier de ton parcours. Voilà, Aristide, à un moment dans ma vie, moi, je me cherchais. J'avais besoin de quelqu'un pour m'épauler. Voilà. J'ai fait mon bonhomme de chemin et moi, seul, je suis en train d'y arriver. Ce que j'aimerais te dire, c'est qu'on peut laisser tomber tout ce que nous avons traversé et puis repartir sur de nouvelles bases parce que nous sommes des frères et puis on est appelé à marcher ensemble. Le pardon d'un petit frère à son grand frère pour construire ou reconstruire une famille. On espère que le grand frère Aristide Bansé aura une oreille attentive à ce message et on espère que le message le plus profond que tentait de lui faire passer, son jeune frère, a été perçu. Loin de nous, l'idée ou l'envie de remuer le couteau dans la paix, c'est quelque chose qui était étalé sur les réseaux sociaux. Nous, on l'a apporté en télé histoire de mieux comprendre ce qui s'est passé et pourquoi pas d'appréhender le futur et de permettre à ses protagonistes de pouvoir se réconcilier d'une façon ou d'une autre. Le premier pas a été fait à travers le pardon du jeune frère. On espère que notre star, notre internationale, Aristide Bansé aura une oreille attentive et pourra accueillir dans ses bras son jeune frère pour que la famille Bansé soit réunie pour le plus grand bonheur de tous ses fans et de tous ses lecteurs également qui aiment Louis César. Merci infiniment d'être passé. On rappelle que pour l'équilibre de l'information, on a tenté autant que faire se peut de joindre Aristide mais il doit être sûrement occupé. On n'a pas pu l'avoir mais dans tous les cas ce n'est que partie remise. Merci infiniment Louis César de t'être prêté au jeu et d'avoir parlé avec ton cœur. Ça a été un moment ce n'est pas très évident de venir dans les médias et puis étaler mais il l'a fait avec le cœur avec la sincérité et c'est ce qu'on retient. On te souhaite bon vent pour la suite. Le chemin est déjà tracé, l'avoué est déjà tracé, continue de la suivre et puis on n'a pas oublié la chanson que tu vas nous faire. On va demander à la révision. Nous autres, ça ce n'était pas du reggae. J'adore le show. Bravo, bravo, bravo. Allez, petite, petite. J'aurais dû me dire Aristide, ça allait lui faire plaisir. Oui, oui, je sais. Aristide, Aristide, Aristide. Bon, tu l'as fait. Merci. Allez, merci infiniment. Merci à très bientôt. Merci à l'équipe du jour. Merci Annie France. Au plaisir. Merci Marie-Dominique. Merci Yann Cédric. Et merci à toi. Toi, oui, toi qui me regarde en ce moment et qui a pris le temps de nous suivre, de suivre cette émission et de participer d'une façon ou d'une autre. On espère qu'on a essayé de te contenter. Si ce n'est pas le cas, on s'excuse. Demain, on fera mieux pour te servir. Merci infiniment. On se retrouve demain à la même heure, même canal. Et va, dis-le leur, dis-le leur, mais bien fort ! Je n'ai pas entendu ! Il n'y a que de l'amour par ici ! Il n'y a que de l'amour par ici et tu le sais, Frangin. Bonne soirée.